Salut tout le monde c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on ne va pas parler de foot mais de vélo car vendredi les coureurs du Tour de France élan seront de Copenhague pour lancer cette édition 2022, un prologue est prévu pour la première étape de 13,2 km, c'est un contrôle à montre donc on va parler de ce Tour de France, je vais vous donner mes favoris, les chances de victoire française et on va parler de tout ça, le Tour de France qui sera dans 5 jours à l'heure où je m'enregistre, c'est pas encore officiel, officiel mais ça l'est à 98,9%, Julien Laphilippe ne participera pas au Tour de France mais il y a d'autres chances françaises de toute façon même s'il aurait participé je pense qu'il n'aurait pas pu titiller pour le général, peut-être tenter de gagner des étapes mais ça aurait quand même été très compliqué après sa lourde chute donc on va commencer cette vidéo par vous présenter pour moi les chances de victoire française, on va commencer par les chances de victoire d'étape alors je pense bien évidemment que Thibaut Pinot peut créer des surprises sur quelques étapes de montagne, il est plutôt intéressant en ce moment, son retour est plutôt bon à la compétition avec deux victoires intéressantes au Tour des Alpes lors d'une étape et au Tour de Suisse également, deux étapes qui se sont finies en montagne donc par un code, donc c'est intéressant, Thibaut Pinot est plutôt bien revenu donc ça peut être plutôt intéressant pour lui, pourquoi pas gagner le 8 juillet, c'est chez lui à la planche des Belfi donc pourquoi pas, il faudra en tout cas le suivre sur quelques étapes Thibaut Pinot un autre qui est dans son équipe aussi qu'il faudra suivre, qui est un grimpeur également, David Gaudu bien évidemment je pense que ça va être encore compliqué pour lui cette année de tenter de jouer le général mais un top 10 peut être possible pour David Gaudu, il est encore un peu jeune mais je pense que ça peut être aussi pas mal de le voir sur quelques étapes, il peut titiller pas mal de monde on l'a vu aussi qu'il est intéressant en sprint où il avait gagné une étape, je ne sais plus de quelle course il n'a pas si longtemps même une classique, je ne sais plus le temps, il avait gagné une étape juste devant Wad Von A, c'est le Paris-Nice je crois il avait gagné une étape au sprint, donc David Gaudu bien évidemment il faudra le suivre ensuite il y a aussi un coureur qui a fait bonne figuration en championnat de France car il avait 4ème c'est Warren Barguil, Warren Barguil est en train de se préparer en ce moment dans les montagnes donc lui aussi il faudra le suivre, le coureur de l'Arkea Samsic donc il faudra vraiment suivre Warren Barguil, pas de Julien Lafili, pas de Florian Chénéchal non plus le coureur également de la The Connect Quick Step qui n'est pas retenu pour cette édition, le champion de France Arnaud Desmar je ne sais pas s'il le fait, en tout cas ça peut être bien évidemment une chance de victoire sur sprint bien sûr Arnaud Desmar, je ne sais pas s'il le fait Arnaud Desmar et pour le général je pense que la plus grosse chance française c'est bien évidemment Romain Bardet on l'a vu au Giro, il a été très très bon malheureusement, il a dû abandonner à cause d'une maladie c'est dommage mais il était au plus haut de sa forme, j'espère qu'il ne l'a pas perdu, je ne pense pas en tout cas on ne l'a pas revu sur une course depuis le Giro donc s'il est au même niveau qu'avant et pendant le Giro, ça peut être très intéressant pour Romain Bardet donc vraiment vraiment il faudra le suivre, voilà il y a peut-être d'autres chances aussi françaises mais cela me semble quand même plutôt pas mal voilà, ensuite les favoris pour tout simplement le général bien évidemment il y a Tadej Pogacar, le double tenant du titre qui a gagné les deux dernières éditions, donc bien sûr il est ultime favori pour cette grande boucle il y a ensuite Primoz Roglic qui a gagné par Ennis qui a quand même une équipe dantesque, exceptionnelle, tout ce que vous voulez avec Pierre Roland, avec Wingergaard, avec Howard Van Aert enfin c'est exceptionnel l'équipe qu'il a, et puis il y a plusieurs chances de victoire dans plein d'étapes et plusieurs chances aussi de général avec Howard Van Aert, avec Wingergaard et avec donc Primoz Roglic qui est quand même le plus armé on va dire pour vraiment être très très haut bien sûr dans le général ensuite Romain Bardet, Romain Bardet bien évidemment Mathieu Van Der Poel aussi pour jouer les troubles tours je pense que ce n'est pas un couloir qui peut gagner le Tour de France en tout cas cette année je pense que ça va être compliqué mais il peut vraiment gêner tout le monde, il n'y a pas de soucis là-dessus donc voilà, il y a d'autres favoris peut-être aussi Wingergaard ne sera pas là bien évidemment après sa très dourde chute aussi donc voilà, je pense que le plus grand favori ça reste quand même ta année de Pogacar il faudra faire attention à Primoz Roglic parce que c'est son but ultime bien sûr d'aller gagner le Tour de France et à Romain Bardet je pense vraiment qu'il peut créer quelque chose à Romain Bardet réellement il est au top de sa forme, mais il était au top de sa forme avant le Giro et je pense que ça n'a pas trop changé, donc ça peut être vraiment très intéressant voilà, donc n'hésitez pas à me dire les chances de victoire française pour vous, que ce soit dans une étape à sprint, de puncher, de montagne ou alors tout simplement pour le général et donc bien évidemment pour vous, quel est votre ultime favori de cette édition 2022 du Tour de France qui commence donc vendredi par un prologue de 13,2 km et donc moi je vous dis à bientôt et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada